Salut tout le monde, c'est Atrandos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Gmod. Sur cette vidéo, tu vas me voir dans une scène qui a été tournée sur le serveur Legacy, à savoir DarkRP Poudlard. C'est une scène qu'on a fait en stream. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Tu pourras nous voir en direct, à ce moment-là, et beaucoup sur le serveur Legacy. En tout cas, sur cette scène, tu nous verras. On a voulu kidnapper quelqu'un pour avoir des réponses, lui poser des questions et avoir de l'argent. Mais ça n'a pas tourné comme prévu. Je te laisse découvrir ça. En tout cas, si la vidéo est le format de play, n'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner et me rejoindre sur différents réseaux, mais aussi à rejoindre le serveur Legacy directement dans la description. On compte sur toi, passe une bonne vidéo. Ciao, ciao. On l'a eu, patron. Nos invités. On ne peut pas l'oublier. Ah. On s'en est occupés aussi. Ouais, vous êtes occupés ? Il ne s'est pas dans quelle ville, il s'est mis. Ah, ce barman. Mais vous êtes où ? On ne s'est pas présenté. Excusez-nous. Déjà, vous êtes bien Monsieur Thorn, c'est cela. Mais oui, justement, c'est pour ça. Je ne vois pas pourquoi il y a celui-là. Et toi. On me pose une question, je vais vous répondre. Où est sa camarade ? Et si elle se réveillait, vous n'avez pas pensé ? Je l'ai assommé. Ramenez-la, moi aussi. On va s'occuper des deux. Et... Oubliez-moi le barman. Très bien. Vous aimez la musique ? Aimez-vous la musique, Monsieur Thorn ? Aimez-vous la musique ? On peut bien s'entendre ou on peut commencer à apprendre des manières un peu compliquées pour parler ? Quel type de musique ? Je ne sais pas. Le piano. Toute la bonne ambiance. Tous ceux-là. Vous savez, on a... Saint-Mangus, on utilise la musique pour calmer certains patients. Donc oui, j'aime la musique. Et... C'est pour savoir, c'est... C'est pour faire la discussion. C'est Thorn. Donc vous êtes le nouveau directeur de cette Mangouste, si je ne fais pas de bêtises. En tant que directeur de cette Mangouste... Comment dire ? Vous devez avoir des... Contacts avec le ministère. Je ne me trompe. Pourquoi cette question ? Je ne me trompe. C'est moi les questions, vous répondez. Sinon, c'est simple. A chaque moment où vous vous posez une autre question par-dessus... Cette gentille demoiselle, enchantée... Vous pouvez vous asseoir à côté de lui. On aura peut-être un os cassé. Oh. On ne sentira pas les gens qui se cassent, peut-être. Donc, on reprend les questions. Vous entendez-vous bien avec le ministère ? Ah, très bonne réponse. C'est bien. Vous voyez, quand vous êtes coopératif, on peut parler, bien s'entendre. Vous vouliez peut-être voir quelque chose aussi. Peut-être un peu soif. C'est bon, j'ai assez bu avant que vous interveniez. Tu as du répondant. Il n'est pas mignon, celui-là ? Oh, il est mignon. Ouais. Oh. Vous qui êtes médecin à combien ? À DOS ? Une main humaine. Ça va voir combien de fois on peut craquer. Vous vous misez sur combien, vous, les gars ? Oh. Par expérience ? Beaucoup. Coup trop, peut-être. Voilà. La réponse est fausse. Pas tant que ça, en fait. Vous voulez qu'on essaye ? Je peux vous dire exactement combien il y en a. Mais juste, ne le faites pas. Je vous dis la réponse immédiatement. Il y en a 26 ou 27. 27. Entendu. Vous voulez savoir quoi ? Vous voulez savoir quoi ? Cri-croc. Intéressant. Donc, que savez-vous un peu du ministère ? Vous qui ne dépassez pas le temps avec eux normalement, vu que vous êtes un peu la base de tout cela. Si quelqu'un va mal, il vous les envoie. Il y a beaucoup de contacts, monsieur Thorne. Vous savez, je suis arrivé qu'hier. Les seules personnes que j'ai rencontrées sont, je pense, une personne du département sur lequel je travaille, c'est-à-dire le département des accidents et des catastrophes magiques. Le reste, à part mes séances homagènes de ma gauche, je ne vois personne. Qui tient ce ministère, dites-moi ? Quel est son nom ? Très sincèrement, je ne sais même pas le nom du directeur étant donné que je ne l'ai pas vu. La seule personne que j'ai vue à l'intérieur de ce département, c'est un certain Chaud. Mais vous ne connaissez pas vos prénoms et au pire, même si je le savais, je ne le connais pas. Même si tu le savais ? Même si tu le savais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu ne veux pas cracher le morceau ? Je ne sais pas, je viens de dire. Donc, vous êtes en train de me dire, je résume bien, vous n'avez pas vu énormément de personnes au ministère en y étant. C'est cela ? Pas beaucoup. Hum, donc c'est bien refonte. Avez-vous vu le directeur de Poulard se balader souvent vers le ministère en y allant ? Le directeur, vous voulez dire le vieux ? Je l'ai vu, j'ai dû le croiser une fois, c'est tout. Et encore, je ne sais même plus si c'était là-bas. Entendu. Il y a un décennil maintenant. Avez-vous participé ou suivi des tribunaux qui ont eu lieu ? Parce qu'attention, nous sommes clairs avec vous. Nous sommes tous clairs, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui avaient fait, vous savez qui ? Nous ne sommes pas pour, nous sommes d'accord. C'était des manières brutales et inhumaines. Nous, on est l'avenir. L'avenir, mais quoi ? Tout s'est passé. Tout s'est passé avec vous, vous savez qui ? Alors que le ministère était comme ça. Vous savez que n'importe quelle violence va t'arriver, le ministère va être corrompu. Tout va retomber encore une fois. Nous, on va éviter cela. Nous, on veut éviter que le mal se refasse. Donc plutôt que faire un ministère qui paraît pour des gens gentils et qui prendront tout le monde dans le dos, on montre la vérité aux gens. Et donc, on va tout faire tomber le système. Suite à cela, un système loyal et juste sera mis en place. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il s'est passé quelque chose pour que vous vous soyez comme ça ? Il est con ou il a un coup sur la tête ? L'ancien ministère était avec vous savez qui ? Donc d'après une logique, le ministère a toujours corrompu. Mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Combien de temps avance ? Pour le moment. Pour le moment. Tout le monde est achetable. Tout le monde peut être... Et ne vous inquiétez pas que le ministère n'est pas les plus chers. Surtout qu'on voit leur incapacité pour les procès. Nous avons eu la preuve aujourd'hui avec ce qui s'est dit dans les couloirs. Vous étiez là ? Non. Bien sûr que non. Mais des personnes y étaient pour moi. Il est folu. Il était pour vous ? Il commençait. Nous sommes de partout. Et vous ne le savez pas. Donc maintenant. Déjà ? Faisons dans les poches. Videz leur galion je vous prie. Nous faut un peu d'argent pour commencer à monter l'argent. Pour monter la société. Dites-vous que cet argent... Allez crache tout ce que tu as. Ce rat. Laissez-lui quand même. Allez. T'en galion quand même. Pour quand même qu'il puisse se payer une petite guerre au beurre. Elle est droite celle-là. Elle est droite celle-là. Elle est bonne. Elle est bonne patron. Elle est bonne. Maintenant. Dites-vous que cet argent que nous récupérons. est un argent pour un avenir meilleur. Je me laisse pour les galions si je ne peux pas. Avec votre autorisation bien sûr. Oui. Pour ça bien sûr. Vous savez monsieur Torn. Nous ne sommes pas différents là l'autre. Vous sauvez des vies. Je soigne des gens malades. Maintenant. Laissez-moi finir. Écoutez. Vous sauvez des vies. C'est très bien ce que vous faites. C'est pour cela que nous n'allons pas vous tuer. Ou vous briser des os. Parce que vous faites un métier. Humble et noble. Grâce à vous. Des vies peuvent être sauvées. Nous sommes tous d'accord. Mais en fin de compte. Ce qu'on a prévu de faire. Sauver le monde. Ces ministres qui se corrompent. Etc. Ce n'est pas un temps de sauver des vies. Que nous allons faire. Bah si. Car ça évitera que des vies. Soient perdues. Tuées. Ou tourmentées. Vous sauvez. Des vies. Vous. Avec vos. Avec tout ce que votre technique. Votre médecine. Nous. On sauve des vies avec des choix. Et des ambitions. En fin de compte. Nous sommes dans la même équipe. Vous ne vous rendez pas encore compte. Vous ne vous rendez pas encore compte. Actuellement. Vous êtes en mode le ministère. Etc. Mais vous verrez. Dès qu'il y aura des jours sombres. Des jours sombres dans le monde. Le ministère. Bah va suivre cela. Ou va faire l'aveugle. Comme chaque fois. Et comment pouvez-vous dire qu'on est ensemble. Alors que vous venez de m'attaquer. Il y a 30 secondes. Vous êtes attaqués. Vous êtes attaqués. C'est un bon de vue. Vous êtes mort. Vous êtes blessés. En mots quand même. Alors pourquoi. Alors pourquoi. Un de vos. Vos sbires. Est en train de pointer sa baguette sur ma joue. Je suis en train de parler. Lâchez ça s'il vous plaît. Écartez sa baguette. Laissez lui. Attendez. Remettez lui son col. Remettez lui son col droit. Il mérite. Remettez lui son col droit quand même. Remet lui bien son col. Voilà. Il faut vous foutez le mot en fait. Non. Il faut passer un message. Voilà. C'est bien comme ça. Voilà. Et dites-moi. Parmi vos. On pourrait dire. Votre grade à la société. Avoir des rendez-vous avec le ministre. Et tout cela. Peut se faire facilement. Avec le ministre. Sûrement pas. Est-ce que vous allez nous être utiles pour ce que j'ai. Nous avons l'avantage. Je ne t'ai pas prévu qu'il y ait cette dame. Ceci peut changer beaucoup de plan. Ce qui est très intéressant. Vous dites qu'on est du même côté. C'est ça ? Oui. Alors pourquoi vous commencez à prendre des otages comme ça ? Ce n'est pas des otages. Il n'y a pas de soucis. Vous voulez une preuve de la gentillesse ? Allez-y. Obletez-la et ramenez-la au bar. Vous lui faites comprendre quand elle se réveille. Elle se réveillera. Vous l'assommez. Vous la mettez au bar en l'obillettant. Et quand elle sera réveillée. On se débrouera pour lui dire qu'elle a juste pris une grosse cuite. Elle se dira sûrement ça. Mettez une bouteille à côté d'elle. Dans le bar. Touchez par terre. Et vous mettez une petite obillette. Voilà. Et pensez à bien l'obillette. Vous voyez ? On peut parler. Elle va se souvenir de rien. Elle n'a rien. Juste une grosse migraine après une cuite. Nous ne sommes pas si méchants, violents comme vous dites. Juste nous préparons l'avenir. Elle vient d'envoyer la partie. Attends. Je ferai partie quand j'aurai enfin trouvé mon remède. Votre remède à quoi ? Le reste, je m'en fiche. Remède à la lycanthropie. Vous connaissez la lycanthropie. Au pire que vous avez été à l'école. Tout à fait. Tout à fait. La lycanthropie a touché des membres de ma famille éloignée. C'est un quelque chose que... Mais voilà. Alors lâchez-moi. Mais je ne veux pas vous tuer. Je ne veux pas vous lâcher maintenant comme ça. Alors qu'on ne discute pas. Mais sachez que vos conditions sont humbles. Et c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir la lycanthropie ? Qu'est-ce qu'il vous faut dans vos études ? De l'argent ? Quelque chose ? Non, ça... Non, l'argent, on... Il vous faut un cas ? Un cas ? Comment ça ? Un lycanthropie ? Vous pouvez l'étudier ? Non. Vous êtes sûr ? Parce qu'on peut vous en trouver un. L'alliance. Vous pourrez trouver un lycanthropie. Et à ce moment-là, vous pourrez l'étudier. Bien sûr, il serait bien traité. Ce n'est pas une étude qu'on veut comme font les moldus avec leurs expériences sur les animaux. Nous, c'est une belle étude. Si on peut sauver des vies. Est-ce que ceci pourrait vous intéresser ? Je n'ai pas besoin d'aide. Pensons, notre opposition ne durera pas 50 ans. Nous prenons les gens, leur parlons. À la fin de tout cela, soit vous serez avec nous ou contre nous. Sachant qu'on peut vraiment vous fournir des lycanthropes. Nous sommes très bons pour trouver des espèces recherchées. Pour fournir tout ce qu'il faudra. Et bien sûr, une sécurité sur tout ce qui est en retour. Bien sûr. La sécurité, nous en chargeons. On ne vous demande pas de trahir le ministère, de trahir des choses. L'inventaire, c'est réveillir sur nous. Et juste travailler dans les conditions qui sont demandées. De nous répondre à nos questions quand on aura besoin. On n'est pas là à vous dire Oh ben Vas-y, rentrez. Oui. Bonjour. Je veux savoir ce que vous faites chez moi. C'est chez vous ça ? Effectivement. On n'avait pas une domicile. On est d'accord ? Non. Vous avez pris. Effectivement, j'ai peut-être oublié de fermer la porte. Ah ben excusez-moi parce que j'avais... Je n'étais pas au courant que ce domicile était pris. Vraiment désolé. Il n'y a pas de souci, vous n'avez rien dégradé. Non, 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 non. J'ai fait du piano. Très mon piano, dites-moi. Très bien. Ben écoutez, si vous me dégraderez à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser continuer alors. Merci bien. Pas de souci, elle ne t'init pas trop. J'en ai besoin. Bon. On va discuter à la porte, donc lève-toi. Il va falloir jouer au dur maintenant. Bref, il fait tout ce que je vais te dire. Ok ? Je pense qu'ils vont vouloir jouer au dur derrière, donc bon. J'ai l'homme par adresse de tout cela. La porte. Allez, sors. Bon. Tout le monde qui avait derrière, je suis dans votre maison. Bonne journée. Bonne journée. On reste juste des comptes. Ok. Donc, on va parler deux secondes. Soit, il m'accorde une chance ou pas. Pour savoir. Sache que je ne vais pas te tuer. Si tu lui accorde la chance, qu'on peut être pour les contropies, je te laisserai à vie sauf. D'accord ? Si tu ne la veux pas, contre ce personne. Alors que nous parlons juste. C'est ton choix. Bonjour. Bonjour. Ne vous inquiétez pas. Tout se passe bien. Si, si, je m'inquiète. Nous étions à côté de la cabane hurlante et on vous a entendu parler. Non. Oui, c'est comme un grand art. Vérifiez son état. Allez-y, vérifiez son état. On vous a surtout entendu parler et parler d'un air menaçant en lui disant qu'il était obligé d'oblire à ce que vous disiez. Alors non. La preuve, il n'y a aucune menace. Vous pouvez vérifier aucun sort sous lui. Est-ce que j'ai une assez de menace ? Est-ce que je sens menaçant sur quelqu'un ? Demandez-lui de son plein gré. Vous pouvez vérifier. Aucun sort n'a été... Je ne dis pas que vous lui avez lancé des sorts. J'ai dit que vous l'avez menacé verbalement. Alors docteur Thorne, vous allez nous suivre. Si vous voulez, moi je vous suis, on va à un tribunal, il vous dira, il n'y a pas de souci, on est au tribunal et on verra ce qu'il dira dans votre choix. On est d'accord que c'est le plus grand témoin. De toute manière, je n'ai pas dit que j'allais au tribunal, j'ai dit que M. Thorne viendra avec nous. Entendu, prenez-le, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas confiance vu le temps que vous aviez employé avec lui au sein de cette maison. Excusez-moi. Eh bien, on a trouvé cette maison-là, je voulais parler à cet homme, tranquillement comme deux personnes, et je ne sais pas qu'elle était habitée. Je m'en excuse simplement pour cela. Elle n'est pas habitée, elle est justement... Elle est quoi ? Elle est hantée. C'est quelque chose de connu. Ah, je n'étais pas au courant. Elle est venue en disant qu'elle était habitée. Voilà. Après, on me dit les conneries, mais intéressant. Intéressant si elle est hantée, c'est encore plus drôle. Tout le monde sait que c'est la maison hantée la plus connue de Grande-Bretagne. Ah, mais c'est elle ! Ah, putain, je ne pouvais pas savoir. Intéressante. Content de la rencontrer, alors. Bon, en tout cas... Donc, nous voyons deux personnes sortir de cette maison. Quand nous décidons d'aller fouiller cette maison, étant donné que ces personnes avaient l'air très louches, nous entendons des voix, dont la vôtre, qui ont l'air de menacer le docteur Thorn. Et vous nous dites que vous ne saviez pas du tout que c'était une maison hantée, que vous n'avez pas du tout choisi le lieu assez discret, justement, pour pouvoir menacer ce docteur très réputé. Tout à fait. Alors, dites-moi un truc. Une maison hantée... Je ne dis pas que je ne me travaille. Au contraire, ils savent des vies. Je l'ai toujours dit, ça, il pourra confirmer. Mais au contraire, une maison hantée, si je voulais kidnapper quelqu'un, ça serait quand même pas le premier lieu que tout le monde irait voir ? Non, parce qu'il n'y a aucun kidnapping. Mais en tout cas, c'est très suspect que vous le menaciez au sein de cette maison. C'est pour ça que je ne peux pas vous arrêter. Je comprends. Et si le docteur Thorn dit que vous n'avez rien fait, je suis obligé de le croire. Cependant, je peux lui demander de me suivre. Il n'y a pas de soucis, vous pouvez le fuir. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une grave journée, si vous avez pas besoin de moi. Si vous voulez répondre des questions, je peux en répondre. Ah, vous aussi, mais je ne savais pas que j'avais vendu un établissement, à une personne qui traîne dans des lieux très malfamés. Pardon ? Comment ça, vous avez vendu à quoi ? Ce n'est pas à vous qu'on a vendu cet établissement, ce bar ? Non, je l'ai vu, celui avec qui vous avez... Il s'est fait attaquer, justement, en même temps. Il s'est fait... Tout à l'heure. Je pensais que c'était la même voie. Excusez-moi. Bah, attendez, si un homme a été attaqué dans le bar, il faudrait dire, il va bien, sauf. Il va être attaqué ? C'est ce qui vient... Tout à l'heure, oui, d'autres personnes. Là, on t'attaquait. Là, je restais là, ou puis-je... Enfin, mes occupations ? Il n'y a pas de souci. Rappelez-moi votre nom, monsieur. Votre nom ? Oui, votre nom. Entendu. Wellington. James Wellington. Vous êtes occupés, vous-en. Je confirme. Non, mais Dr. Thor, de rentrer. Yannick, je t'aime. Ok, les gars, là, c'est le coup de poker. C'est le coup de poker d'être lancé, là. Oh, je suis en full poker. Full poker, en fait, sur Aurélien. Vous voyez, vous pouvez le bagage, je vais rien faire. Je peux même donner la main. Ça va être aussi énervé. Il n'y a personne d'énervé, si vous savez. Non, 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 c'est juste que j'ai entendu... J'ai entendu des cris venant d'une maison, donc je vais m'assurer que personne dans le coin a des mauvaises intentions. Je vous comprends tout à fait. On n'est jamais trop prudents, n'est-ce pas ? Et vous m'êtes prudents avec tout ce qui s'est passé. Je vous comprends. Vous n'avez rien entendu venant de la cabane, vous, monsieur. Monsieur Wellington, c'est ça ? C'est cela. Non, je peux vous dire que je vais parler. J'ai joué du piano, comme j'ai dit, il y a des personnes du piano qui marchaient très bien. C'est tout ce que moi, j'ai entendu. J'étais dedans, j'ai pas dit à ce moment-là, d'écrire à ce moment-là. Il n'y a pas eu de cru hanté, comme on a dit. Franchement, je suis désolé que ce soit une maison que je n'étais pas au courant. Là, sur ce point-là, totalement fautif. Il y a des dommagements à faire pour, je ne sais pas, l'état ou quelque chose, je les ferai. Vous n'avez rien entendu. J'ai oublié de mentionner quelque chose. C'est qu'un elfe de maison nous a aperçu et nous a dit justement que vous aviez kidnappé quelqu'un et que vous le menaciez. C'est lui, d'ailleurs, qui nous a mentionné l'endroit où vous trouviez. Un elfe de maison ? Oui, créature. Vous le connaissez ? Pas trop, franchement. Alors, je n'ai menacé personne. Après, c'est d'être moi-même contre la sienne. Témoignage contre un témoignage. Moi, je n'ai menacé personne. Je n'ai reçu aucune menace. Non, chut. Bah, excusez-moi, mais la personne qui vous dit qu'il va être menacée vous dirait plus facilement. Comme je t'ai dit, vous pouvez regarder ma baguette. Dans ces étages, je le mets tout à l'heure. Voilà. Emmenez-le, vérifiez tout ça. Je peux même vous donner ma baguette si vous voulez pour vérifier mes sorts. Vous verrez qu'aucun sort n'était lancé de ma baguette ni rien. Et quelle est son identité ? Il vous a donné quel nom ? Monsieur Wellington. Monsieur Wellington. Et quelle est votre fonction, Monsieur Wellington ? Oh, actuellement, je vagabonde. Je vous dis franchement, je vagabonde. Avec tout ce qui se passe, vous savez, on prend le temps de découvrir les choses, tout cela. Et c'est lui qui allait acheter le bar, c'est ça ? Ah non ! Non, non, non. Non, par exemple, c'est pas le plus. La personne qui dirait le bar, par exemple, ce serait stressé. Mais il n'est pas à l'intérieur. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, monsieur, je voulais voir le registre des sorciers et vérifier l'existence justement d'un certain Wellington. Et du coup, de ses fonctions actuelles ou non fonctionnelles. C'est un rôle, mais bon. Je voulais voir si ça fasse le coup d'état avec quatre d'entités, mais non. Vous êtes britannique, j'imagine ? Non. Et ça, je suis coup dans la merde. Je ne suis pas britannique. Non, et bien, de quelle origine ? Quand est-ce qu'il vous a dit ça ? Dans les... Ah, attendez, je perds toujours le nom. Comment tu dis non, les gars ? Non, 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 non. Je voulais vous dire exactement l'école que vous comprenez mieux. L'école, je perds toujours le nom. C'est Dom Strong, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai... Vous avez été étudié à... Oui, durant quelques années et on va... Parce que c'est la vérité, j'ai arrêté mes années au bout de la cinquième. Après, j'ai vagabondé, j'ai fait des petits métiers qu'il pouvait faire à gauche, à droite et j'ai rendu service. Je me suis rendu compte que la vie de se balader était plus intéressante pour moi. Pas de souci. Vous voulez que je vous appelle mon nom ? Comment on l'écrit ? Ah bah, c'est avant. Jusque là-bas. Ne vous inquiétez pas, il va simplement demander si un certain Wellington, peu importe l'écriture, a bien été... Entendu. Bon, nous disions du coup que vous nous aviez dit avoir 30 ans. sauf que vous avez fini vos études donc apparemment dans les années 62, c'est bien ça, monsieur Shaw ? 63, je sais plus. Mais du coup, votre âge ne correspond pas. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans les années 81. Vous ne pouvez pas avoir 30 ans. Oui, vous avez raison. Donc c'est un peu suspect. Je comprends. Je vous comprends, je vous comprends, le l'encent c'est suspect. Mais... Surtout que je n'ai pas de vie sur moi, ce que je peux vous dire. Voilà, par rapport à ça. Comment vous expliquez ça ? Je vous ai peut-être sur ce point-là un peu menti parce que je n'aime pas donner mon... Alors je devrais... Voilà, c'est quelque chose qui est comme ça qui était fait mais... Comme je vous ai si bien dit, si je peux me permettre, je vais vous expliquer une ou deux choses. Si vous avez le temps, bien sûr. Je ne vais pas prendre tout votre temps. Non, non, c'est moi qui prends votre temps. Allez-y. Alors... Ce qui se passe, c'est que... Je viens de rentrer dans le temps. Ça, voilà. Wellington, c'est bien mon nom. Je suis pas dans un registre très bizarre. Mais en réalité, donc j'ai... C'est parce que je passe très peu de temps là-bas parce que j'ai très vite quitté. Et pourquoi je n'ai pas d'identité de papier sur moi ou quelque chose ? Ce qui est bizarre, je suis pas dans un registre. C'est peut-être logique vu les années que je passais là-bas. Mais actuellement, il faut savoir que... Justement, vous êtes dans le registre. Oui, mais... Et Linton, Wellington, quelque chose comme ça. Wellington, c'était normal. C'était... C'était... Un ancêtre d'une famille parce que mon vrai nom, ce n'est pas celui-là parce que mon nom, j'ai décidé de l'abandonner. Et je refuserai de donner. Donc, quitte à me faire arrêter, je suis remis à Wellington. Mais mon vrai nom a été abandonné. Je l'ai abandonné à l'âge de mes 15 ans. J'ai décidé d'arrêter tout ça, de faire tout. Vous voulez pas de phrase pour ça. Wellington était le nom d'un ancêtre qui... Comment vous dites dans votre pays qu'il prenait pas sous son aile ? Si, mais... Comment dire ? Pas une prise de sous l'aile. Comment on pourrait expliquer cela ? Une prise de sous l'aile ? Ouais ! Une personne qui m'a appris des choses, qui m'a guidé dans le sens que j'étais totalement perdu, parce que j'ai quitté ma famille. Pas mon tuteur, légalement, parce que je ne l'ai jamais dit comme ça. Je vais faire ça pour ressembler à cette personne qui était pour moi un exemple, car il m'a juste guidé sur la bonne voie des choses. Et c'est pour cela que depuis l'âge de mes 16 ans... Votre modèle ? Oui, on pourrait dire ça. Modèle, voilà. Modèle, t'as un bon terme, qui m'a montré des 2-3 petits trucs de base, des petits tours de passe-passe, on pourrait dire. Et depuis mes 16 ans, je vogue de gauche à droite et j'en profite pour aider les gens, rendre service, visiter. Et là, on ne va pas se cacher qu'avec ce qui s'est passé, la fin du... avec qui chez vous. Ceci m'a intrigué de venir voir quoi ressembler à la région, quoi. Et j'apprends à découvrir les gens, à rencontrer le peuple, à tout ça. Et vous mentez aux représentants officiels de la loi en donnant un faux nom. Tout à fait, parce que j'ai survécu depuis mes 16 ans comme cela grâce à cette petite manigance. Certains ne poussent pas aussi loin, donc ça passe plus vite. Et quand j'ai des problèmes ou des trucs du genre, ben... J'ai pris cette habitude de directement mentir là-dessus. Parce que oui, alors oui, 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 j'ennuie des problèmes par des squattings tant en tant certaines maisons parce que je pensais qu'elles étaient abandonnées. Plusieurs choses du genre. Et jamais de kidnapping. Ça, non. Ça, non. Je ne suis pas le plus blanc. Écoutez, mais... Je vais vous mettre aux arrêts et vous emmener au ministère pour vous questionner. Il y a trop de... Il n'y a pas de souci. Vous pourrez m'embarquer. De problèmes dans... De... Bon, tout à fait. Alors, oui. Vous, vous les avez ? Non, vous les avez pas non plus. Non. Je vais m'en occuper, ouais. Très bien. Créature, peux-tu transplaner avec cet homme au ministère ? Ça nous arrive. Ça, plus bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada